Bonjour, bonjour, toc toc toc, il y a quelqu'un, toc 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 Je vais tester quelque chose Stéphanie, comment ça va ? Je vais bien, et toi, comment vas-tu ? Alors, toc toc toc, il y a quelqu'un Alors, ce que je vais faire maintenant, bah vu que tu es là Stéphanie, je vais t'expliquer un truc Voilà, là, je suis en live sur ma page professionnelle Et c'est le compte à rebours en fait Et ce compte à rebours, il y a plein de gens qui vont se demander pourquoi on le fait C'est tout simplement pour donner du temps aux gens d'être notifiés D'accord ? Puisque comme ça, on est déjà en live, ça notifie les gens et on a pas besoin de commencer tout de suite Et les gens, ils arrivent et du coup, ça a déjà commencé, voilà Et ce qui est bien quand on est là pendant le compte à rebours, c'est de partager nous-mêmes notre live avec des autres pages, des groupes ou même le profil personnel Maintenant, il y a un outil qui fait ça et c'est ce fameux repurpose.io Où on aura justement demain le tutoriel dans le groupe tout sur Facebook live Parce que cet outil-là fait ça automatiquement, il fait plein d'autres choses aussi Cependant, je vais quand même me renseigner parce que j'ai entendu que le truc automatique, machin, Facebook aimait pas trop Mais ça, il faut vraiment que je confirme, je vous confirmerai tout ça demain Et puis voilà, Stéphanie, vu que tu es là, est-ce que tu pourrais taper pour moi live dans les commentaires ? Parce qu'en fait, c'est une fonction ManyChat, celle que je vous ai enseigné d'ailleurs mardi sur le tuto Bonjour chat, Emmanuel ! Alors, c'est le tuto que je vous ai enseigné mardi sur comment booster son Facebook live avec ManyChat Et j'ai une nouvelle fonction Donc si vous voulez être notifié quand je fais des lives, tapez live dans les commentaires Emmanuel, tu peux taper live dans les commentaires et tu seras notifié Et même si tu t'es déjà notifié, si tu peux taper live, comme ça je vois si ça marche Et vous me dites du coup si ça a marché Alors, qui c'est qui n'aime pas OutSuite non plus ? Non, OutSuite, alors OutSuite c'est encore autre chose Parce que OutSuite, on peut pas planifier à l'avance un live avec OutSuite Mais c'est une super question parce qu'on peut pas planifier un live avec les autres plateformes Et ça c'est quelque chose qu'on va voir dans le cours justement Stéphanie Donc tu auras toutes tes réponses Je sais, c'est un peu frustrant parce qu'on doit attendre tout ça et on a envie d'avoir toutes les réponses Mais c'est exprès que les choses vont par étapes parce que sinon... Ok, alors mon petit truc de ManyChat Bonjour Catherine, marche ! Donc Catherine, bienvenue ! Et si tu veux recevoir les notifications pour mes lives, tu peux taper live dans les commentaires Tout simplement ! Voilà ! Et puis... Est-ce que vous entendez la musique ? Alors moi j'entends pas de musique Est-ce que vous vous entendez la musique ? Je vais savoir si ma petite musique marche Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un... Tant pis qu'ils sont là ! Pour ceux qui sont pas là, je lance le jingle Et je reviens avec les news et l'actualité des médias sociaux et du live streaming ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui je crois que c'est mon deuxième ou troisième épisode... Je les ai pas compté de mon émission qui n'a toujours pas de nom mais on s'en fout parce que ce qui est important c'est ce qu'il y a dedans Et toutes les semaines, tous les jeudis à 17h, je vous offre l'actualité et les tendances des médias sociaux et du live streaming en moins de 45 minutes Et je fais la veille pour vous, donc en fait toute la semaine, je lis, j'écoute, je regarde, je comprends, enfin j'essaie de comprendre Et je viens vous expliquer tout ça pour que vous puissiez faire votre boulot d'entrepreneur ou de marketeur ou de professionnel de la communication tranquilos Le reste du temps et que vous n'ayez qu'à venir ici le jeudi pendant 45 minutes ou en replay Et comme ça c'est fait, vous savez ce qui se passe Est-ce que c'est un format, une formule qui vous dit et si ça vous dit et si c'est un truc qui vous branche et que vous connaissez des gens qui vont pouvoir être intéressés aussi par ça Je vous serai super reconnaissante de partager ce live puisque c'est ce qui va me permettre de revenir toutes les semaines pour vous et de continuer cette émission Voilà, je dis un petit bonjour à tout le monde et puis je vais commencer avec toutes les news de la semaine Bonjour Lorraine Je voulais juste aussi vous dire qu'un truc qui m'arrive souvent, peut-être ça peut vous aider C'est que des fois je ne vois pas de commentaires ou je ne vois pas le numéro, enfin les gens qu'il y a en live Et puis en fait quand ça vous arrive, vous rafraîchissez l'écran, l'autre écran Donc là en fait encore une fois je regarde là parce qu'il y a les commentaires et des fois ça bloque Il faut juste presser sur, rafraîchir l'écran sur votre chrome ou je ne sais quel autre, voilà Ok c'est parti mon Kiki, j'espère que vous êtes prêts, il y a pas mal de choses à voir Bonjour Dominique, Cécile et c'est parti Ok, alors une news, bonjour Clément, j'y vais, allez j'y vais, je ferai une pause après Alors première news pour les live streamers, ceux d'entre vous, parce que moi je ne le fais pas encore Qui diffusent leur émission sur Facebook et aussi en même temps sur Youtube Ok, ils ont une nouvelle fonction maintenant, comme vous voyez sur l'écran Et vous pouvez choisir donc les stream options de mettre ultra low latency Ce qui veut dire qu'il y aura plus qu'une ou deux secondes de décalage Apparemment sur Youtube il y a un décalage, enfin sur Facebook aussi un décalage J'ai jamais fait de live sur Youtube, donc je ne sais pas s'il était plus important ou moins que sur Facebook En tout cas, moi personnellement, je me dis super, j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi sur Facebook Voilà, mais j'imagine que s'ils peuvent le faire sur Youtube, ils risquent de le faire aussi sur Facebook Ou peut-être que je me trompe, bref Alors, la suite des infos, donc pour Youtube aussi Pendant que je vous raconte tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est un Youtuber qui fait des vidéos Youtube ? Mettez-moi dans les commentaires et mettez-nous le lien de votre chaîne Youtube Donc, il y a des nouveaux outils en fait C'est qu'il y a un outil, apparemment, qui va vous permettre Donc, vous appuyez quand vous êtes en live Et vous voyez donc tous les commentaires en live Comme sur Facebook, vous appuyez sur la touche Alt, Option Et en fait, ça va poser, ça va mettre en pause le mur des commentaires Et du coup, ça veut dire que vous avez le temps de regarder et de lire Et en fait, de décider si oui ou non, vous allez approuver ou enlever certains des commentaires Et puis, il y a un autre truc qui est assez intéressant C'est qu'on peut aussi, avec ce système-là C'est toujours un peu difficile à comprendre quand on ne le teste pas Moi, je ne peux pas tout tester malheureusement D'ailleurs, un jour, dans un magnifique monde idéal J'aurai des spécialistes de chaque réseau sociaux Et là, en fait, sur Youtube, il y a un autre outil en fait de modération Où on peut approuver ou rapporter, comme on dit en anglais Les commentaires qui sont offensifs Où on peut les bloquer, etc, etc Voilà, pour Youtube, je ne m'éternise pas trop Parce que c'est vrai que ce n'est pas une plateforme que j'utilise encore et beaucoup En tout cas, pas pour les lives Voilà Ensuite, Snapchat Alors, Snapchat, c'est toute une histoire toujours Encore une fois, c'est honnêtement une plateforme que je n'utilise pas Mais pour moi, c'est important quand même de vous donner les nouveautés Surtout, vous êtes marketeur, entrepreneur ou une start-up, etc Ou des professionnels de la com Pour que vous sachiez que vous connaissiez l'éventail Donc moi, je n'utilise pas Snapchat Mais je suis en fait les actualités Et là, maintenant, c'était une fonction Donc, qu'il y avait déjà aux Etats-Unis Et qu'il y a maintenant en Europe C'est de mettre des géofiltres Alors, qu'est-ce que c'est qu'un géofiltre ? Vous savez, les filtres, on a ça aussi sur Facebook Quand on se met des photos bizarres Enfin, des masques et des machins Enfin, ce n'est pas forcément un masque Mais c'est un filtre Donc, c'est une jolie image qu'on met en transparent de sa photo Et en fait, on peut définir une zone Par exemple, je vous donne un exemple Je fais mon anniversaire et j'invite 50 personnes Je vais sur Snapchat Et je définis pour à peu près, on va dire, 10 francs Allez, 10 euros Une zone définie Où en fait, tous les gens qui vont faire des Snapchat Depuis la zone que j'ai définie Vont avoir, pouvoir utiliser mon filtre Voilà, c'est un moyen sympa De faire un truc différent Avant, c'était que les marques Ensuite, c'était tout le monde aux Etats-Unis Et maintenant, c'est en Europe aussi Alors, Snapchat, Clément En Snapchat, la cible utilisatrice est très jeune Absolument Donc, c'est vraiment spolé tout ou jeune Ceci dit, il y en a quand même beaucoup des jeunes Entre, on va dire, je pense que ça doit être 15, 25 Je ne sais pas, il faudrait regarder Mais c'est clairement une cible très très jeune Alors, encore une fonction Snapchat Une nouvelle fonction Snapchat C'est qu'avant, Snapchat ne s'occupait pas tellement de ses influenceurs Alors, il ne les chouchoutait pas vraiment Donc, un influenceur, pour les débutants C'est quelqu'un qui a beaucoup de followers sur une plateforme Donc, ce qu'ils ont fait récemment Ou moins récemment C'est qu'ils ont décidé de mettre un profil vérifié Pour les gens qui avaient beaucoup de followers Pour être bien sûr que c'est eux Puisqu'ils deviennent en quelque sorte un petit peu des célébrités Et puis, autre chose qu'il n'y avait pas avant Qui est très très bien justement Pour les marques qui font des relations avec les influenceurs C'est qu'ils vous permettent maintenant On voit sur la photo De cliquer depuis la Snap Story Et d'aller sur le site de l'influenceur Ce qui évidemment permet de mesurer en fait Le retour sur investissement Puisque quand on fait des relations influenceurs Si on est une marque ou une entreprise Qu'on contacte un influenceur Que ce soit sur Facebook, Youtube, etc L'idée, je fais un petit speech pour les débutants Qui sont là si jamais Et les gens qui ne sont pas pros de la com C'est de demander à un influenceur Qui a le même public cible que nous De parler de notre produit Et ça, selon la loi Ils sont obligés de le mentionner Donc, aussi sur la story Et là, on voit Je ne sais pas si vous voyez bien Parce que c'est un peu petit Et c'est marqué que c'est une publicité sponsorisée Voilà Alors, je passe à WhatsApp WhatsApp, on en a déjà parlé la semaine passée Donc maintenant, ils cherchent à monétiser Leur application, évidemment Et puis, alors j'ai fait un truc super intéressant Tout à l'heure, j'étais sur mon profil perso Et j'ai demandé aux gens comment ils utilisaient WhatsApp Et c'était super intéressant Parce que pas tout le monde l'utilise juste comme ça Je vous dirai après Mais mettez-moi vous dans les commentaires Comment, pourquoi est-ce que vous utilisez Vous utilisez WhatsApp Et comment vous l'utilisez Que ce soit en privé ou même en professionnel Donc, en fait, ce qui se passe maintenant avec WhatsApp C'est que, comme ils ont décidé de monétiser Donc, je vous ai dit la semaine passée Que les grosses entreprises vont payer pour le service Et les petites ne vont pas payer Ce qui est en train de se passer Quelqu'un a découvert Et puis ça va sûrement être dit officiellement Là, c'est pas encore officiel Qu'en fait, on pouvait mettre dans une publicité Une publicité, par exemple, Facebook Attendez là, que je me confonde pas C'est-à-dire qu'on peut, dans une publicité Facebook Mettre, envoyez-moi un message sur WhatsApp D'accord ? On a vu, on voit de plus en plus ces publicités Facebook Où c'est envoyer un message sur Messenger Et là, du coup, ils ont mis une possibilité Ils vont mettre, en tout cas, une possibilité de dire Envoyez-moi un message sur WhatsApp Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les entreprises Les marques, les entrepreneurs Nous tous On va pouvoir faire de la publicité sur Facebook Ou j'imagine Instagram Ou le network Tout le reste du network est lié aux publicités Facebook Avec, au lieu d'avoir le petit truc Un appel à l'action Ce sera envoyer un message sur WhatsApp Super intéressant Pour plein de raisons Alors, Facebook a toujours dit Quand il a racheté WhatsApp Que jamais il allait mettre de publicité Dans les messages D'accord ? De WhatsApp Il faut voir s'ils vont tenir parole ou pas À mon avis, ils vont quand même finir par faire Comme ils font sur Messenger Vous savez, maintenant, on peut aussi Il y a aussi une option D'envoyer de la publicité sur Messenger Ce qui n'est pas super Parce que ce n'est pas agréable pour les utilisateurs Mais il y a aussi des tas de possibilités sur Messenger Comme on a vu d'ailleurs, peut-être, ceux qui étaient là Dans le live de ManyChat, hein, mardi passé Qu'on peut commencer à, comment dire, dialoguer avec les gens Qui nous ont envoyé un message Donc, est-ce que WhatsApp ne serait pas en train de faire exactement comme Facebook Messenger ? À voir J'espère que je ne vous ai pas perdu, là Ok, Clément me dit qu'on peut déjà envoyer un rappel de son billet SNCF Ok, donc c'est une super... Ah, sur Messenger, ok, pas sur WhatsApp Alors, tout ça pour vous dire que KLM est la première... Est-ce que c'est la première entreprise tout court Ou la première ligne d'aviation ? Moi, je pense que c'est vraiment une des premières grosses entreprises Qui a lancé un service sur WhatsApp Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut faire plein de choses On peut poser des questions Demander les horaires Faire des réservations On peut avoir son billet La seule chose que je ne pourrais pas encore vous confirmer C'est est-ce qu'on peut déjà payer son billet d'avion Depuis WhatsApp ? Si ce n'est pas le cas, ça va être le cas sûrement très très bientôt Donc, voilà ce qui nous attend bientôt sur WhatsApp Alors, je fais une petite pause pour respirer déjà Puisque j'ai appris à respirer récemment Et pour regarder s'il y a des questions ou quelque chose que vous ne comprenez pas N'hésitez pas et mettez-le dans les commentaires Est-ce que vous êtes toujours là ? Si vous êtes toujours là, mettez-moi un like Que je sache que vous n'êtes pas en train de dormir derrière l'écran Ok ? Allez, n'hésitez pas à mettre un like Comme ça, je sais que vous êtes là et que vous ne dormez pas Donc, vous voyez ce magasin en fait aux Etats-Unis Qui s'appelle Lowes Je ne sais pas comment on a en vrai Ce n'est pas un truc super sexy, vous êtes d'accord ? En fait, c'est un magasin comme... Vous savez, ces magasins, on achète des trucs d'électricité Les planchers pour faire du bricolage dans sa maison Un truc du genre, vous voyez ce que je veux dire Le truc pas sexy du tout quoi Eh bien, figurez-vous que ce site absolument pas sexy Mais vraiment pas du tout Regardez un peu le genre de trucs qu'ils vendent A été vraiment repéré par les professionnels de la communication Parce que j'ai lu un article dans Adweek Qui est un peu notre... Une de nos bibles en fait Et ils expliquent comment avec évidemment une grosse agence de publicité Ils ont fait une campagne Instagram Story Et c'est super intéressant Pourquoi ? Parce que ça vous montre en fait Tout ce qu'on peut faire avec Instagram Story C'est vrai que moi, je savais qu'on pouvait faire des pubs Instagram Story Ça c'est nouveau Mais je me disais comment est-ce qu'on fait, etc Et en regardant ça, je trouve ça génial Regardez, ils ont pris un petit espace en fait Et ils ont montré comment on pouvait customiser ce petit espace en une story Donc j'appuie sur le bouton On va regarder ça ensemble C'est toujours le même espace Et en fait, elle fait du bricolage Elle le transforme en plein de trucs différents Et ça c'est donc une Instagram Story Voilà Donc je trouve ça super intéressant de voir des exemples comme ça Regardez là, il y a encore le même espace Juste pour le fun Qui a été redécoré plusieurs fois Mais c'est chouette parce que c'est sympa C'est, je veux dire, ça c'est Comment on dit entertaining ? C'est, bref, c'est chouette à regarder, etc Et puis à la base, c'était vraiment pas un truc Un magasin sexy ou un truc facile à faire Instagram Donc du coup, il y a trois nouveautés pour les publicités Instagram La première, alors la première question pour ceux qui sont là C'est, est-ce que vous faites de la publicité en général sur Facebook ou Instagram Ou une autre plateforme ? Si oui, dites-moi sur quelle plateforme vous faites de la publicité ? Juste pour savoir, c'est toujours intéressant de voir comment les gens utilisent ces choses Donc en fait, Canva, c'est une... Je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple Canva, c'est une option dans la publicité Facebook Qui vous permet en fait D'avoir presque un site en lui-même dans la pub D'accord ? Je vais essayer, je crois qu'il y a un exemple là, voilà Et en fait, maintenant, on a cette fonction et on peut la mettre dans Instagram Alors je vais juste vous montrer en fait ce que c'est justement ce Canva J'avais vu un petit film, attendez, deux secondes Ah non, c'est pas là malheureusement Attendez, on va regarder si éventuellement c'est là Non, c'est pas grave Donc en fait, en gros, c'est comme un site C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste une photo Comme on voit là, ou une vidéo dans votre pub Eh bien, c'est comme presque un site où en fait, on peut swiper, on va dire Et puis que là, il y aura une photo, en bas, il y aura quelques infos Après, il y aura peut-être le prix, d'accord ? C'est ça un Canva ? C'est comme un mini-site en pub, on va dire Ok ? Donc ça maintenant, on peut demander l'option de mettre ce format-là sur les pubs Instagram Comme c'est nouveau et que je n'ai pas encore essayé J'imagine qu'il faut faire super attention Et donner beaucoup de peine pour faire dans le format Instagram Et du coup, j'imagine, et peut-être que je me trompe, qu'il faudra faire deux pubs Parce que ce n'est pas le même format sur Instagram que sur Facebook Alors, Natalia, bonjour Natalia Natalia fait de la pub LinkedIn Eh bien, génial parce qu'on va parler de LinkedIn et des nouvelles possibilités Natalia, de LinkedIn au niveau de la pub C'est extraordinaire, je m'en réjouis d'en parler dans quelques minutes Ouais, drago Ouais, drago Voilà, j'y arriverai Donc, Facebook aussi, d'accord ? Et puis, Clément, on peut mettre les vidéos sur LinkedIn J'ai reçu un mail, ok ? Oui, on va parler de LinkedIn, effectivement Alors, autre petite nouveauté C'est... Ah, attendez, non mais je n'ai pas fini les nouveautés moi Il y en avait trois ici On peut sponsoriser des stories Instagram, d'accord ? Là encore, je ne sais pas comment ça marche J'imagine que... Là, en fait, ils donnent quelques exemples Est-ce que ce sera avec des filtres, des stickers, etc ? Mais imaginez tout simplement que vous prenez un influenceur Je ne sais pas, vous faites quelque chose dans la mode Vous êtes une marque de mode Vous prenez une blogueuse de mode qui est sur Instagram Et que sur sa story, par exemple Il y a un sticker avec votre marque Je dis n'importe quoi Mais voilà, ça pourrait être un des moyens Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer Sinon, l'autre nouveauté C'est inclure les stories à une campagne cross-canal Ça veut donc dire que vous pouvez paramétrer la diffusion de votre publicité sur Facebook, Instagram Les stories d'Instagram et l'audience network simultanément Et donc envoyer partout des stories Très intéressant ça Très intéressant comment est-ce que ça va être finalement Parce que l'audience network, c'est des blogs des gens C'est des grands sites d'édition, etc Très intéressant de voir comment seront les stories J'imagine que ce sera comme une petite vidéo Et ça, c'est nouveau Et je m'en réjouis de voir comment ça se développe Ouh ! Là, l'autre chose Ce n'est pas super important Mais c'est toujours bon à savoir C'est qu'en fait, maintenant Vous pouvez partager une story directement à quelqu'un Donc pas seulement la vôtre Mais aussi la story d'autres personnes Par exemple, je vois une super story Et je veux la partager avec ma soeur seulement Et du coup, ça veut dire que vous Si vous faites des stories Et que vous ne voulez pas qu'elles soient partagées en direct Ce qui est un peu bizarre Parce qu'en gros, si vous mettez une story du coup Sur Instagram, c'est partagé avec tout le monde Mais bon, voilà On ne comprend pas toujours la logique Vous pouvez dire que non Vous ne voulez pas que votre story soit Aie la possibilité d'être partagée Ok Elle était là Le petit film d'Instagram, il était là Donc j'appuie sur le bouton Puis vous allez voir ce que c'est Voilà Donc en fait, tout ça C'est un canevas Vous voyez, c'est pratiquement comme un site Dans la publicité Et ça c'est une publicité D'accord ? Alors, je continue Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours réveillés ? Mettez-moi un autre petit like dans les commentaires Pour bien me faire savoir que vous êtes réveillés Voilà, on arrive à LinkedIn Donc la semaine passée Je vous ai dit que LinkedIn Avait ouvert son réseau aussi de audience network Ça veut dire que les publicités Ou les contenus sponsorisés Peuvent sortir de LinkedIn On va dire comme ça Et aller justement sur des autres networks Ok Ouais Drago Ouais Drago Ouais Drago J'arriverai Elle est là Ok Donc on va pouvoir faire de la publicité LinkedIn Et atteindre les audiences network Et ça je voulais Je vous en ai déjà parlé la semaine prochaine Cependant La nouveauté Cette semaine C'est que Vous savez tous J'imagine Que LinkedIn A été acheté par Mettez-le moi dans les commentaires Pour voir si vous savez Je continue pendant ce temps Par qui a été acheté LinkedIn Et donc Du coup LinkedIn A la possibilité Puisque c'est aussi à Cette boîte qui a acheté LinkedIn C'est Micro Je vous ai dit la réponse Mais c'est Outlook Et du coup Il va y avoir une possibilité Alors attention Ce ne sera pas de la publicité Genre la pub Ça sera des messages sponsorisés Via déo Lol Clément très drôle Ce sera des messages sponsorisés Je vais vous dire la réponse Puisque vous ne savez pas Mais vous savez quand même Que c'est Microsoft Qui a acheté LinkedIn Et c'est pour ça aussi Qu'il y a tous ces changements Et tous ces trucs Qui sont en train de se passer Maintenant parce qu'ils veulent Un peu rattraper leur retard Et du coup Vous pourrez Avoir cette option De D'envoyer du contenu Sponsorisé Dans les inbox Outlook Des gens Des entreprises Etc Ok Et qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça veut dire Du côté utilisateur Bah Pas cool Est-ce qu'il y aura une possibilité Pour tous les utilisateurs Alors encore une fois C'est tout le temps la même chose Moi je ne connais pas Outlook Mais j'imagine qu'il y a une version gratuite Et là ma foi Bah il faut avoir Il faut prendre les publicités Et Ceux qui payeront Auront la possibilité De ne pas avoir des publicités Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire Que vous allez avoir de la pub Dans votre inbox Outlook Ça veut dire que vous allez avoir Du contenu à valeur ajoutée Pour nous les marketeurs Et les communicants Et les business women Et men De la francophonie C'est hyper intéressant Pour plein de raisons La première c'est que j'ai vu J'ai entendu parler Une personne qui vient d'en faire Et que ça coûte apparemment Pas si cher que ça Ça c'est un Alors qu'avant LinkedIn c'était super cher Et la deuxième chose C'est que Je vous donne un exemple Par exemple Vous avez une grande conférence Ok Vous n'allez pas envoyer Un message sponsorisé Pour dire J'ai une grande conférence Qui a lieu tel jour A tel là Non Vous allez envoyer Du contenu à valeur ajoutée C'est toujours la même chose Ce n'est pas une pub C'est du contenu à valeur ajoutée Ça veut dire que Comme ça les gens Ils ne vont pas être saoulés De recevoir toujours Votre pub Dans leur inbox Mais voilà C'est très intéressant Parce que Sur Outlook Il y a énormément D'entreprises Puisqu'ils ont un système J'ai oublié le nom Je ne sais pas si quelqu'un sait Microsoft C'est un truc De grosse boîte En fait Donc voilà C'est super nouveau Et ça m'intéresse Ça m'attire Parce que Je pense que C'est une manière De contact D'avoir une connexion Enfin D'atteindre des gens Beaucoup plus B2B Que B2C Et je vais tester ça Et je vous en parlerai Quand je l'aurai testé Ouh ! Vous êtes toujours là ? Est-ce que Ce contenu Va vous aider ? Si ce contenu Vous aide N'hésitez pas A taguer quelqu'un Que vous connaissez Qui serait intéressé Par ce contenu Ou alors Tout simplement De partager Ah ! Je vais faire une petite pause Pour vous annoncer un truc Si vous voulez Être notifié De mes lives D'accord ? Vous pouvez cliquer Le mot live Dans les commentaires Maintenant Mettez le mot live Dans les commentaires Allez C'est parti Je repars Pour Facebook Facebook Je vous en ai parlé Très brièvement La semaine passée Mais J'ai une compréhension Un peu plus Consistante Après une semaine Et en fait Bah Qu'est-ce qu'ils sont En train de faire Facebook C'est qu'ils sont En train d'acheter Les droits Ils sont en train De mettre Des milliers Des millions de dollars Pour acheter Les droits de musique Et en fait En gros Ils sont en train De devenir Youtube Ou en tout cas Ils veulent devenir Youtube quoi Parce qu'ils veulent Qu'on puisse Écouter la musique Voir les vidéos Et même Les télécharger Depuis Facebook Je sais pas vous Mais moi J'ai une impression Qu'il y a un moment Et ce moment Va être dans un futur Très très proche Où on ne va Jamais sortir De Facebook C'est incroyable C'est presque flippant On pourrait se croire Dans un film Comme ça On va tout faire En fait Ils font tout Pour qu'on soit Complètement dépendant De cet écosystème C'est hallucinant Alors Facebook teste Beaucoup de choses Dans Pas en cachette Mais il teste Beaucoup de choses Sans les annoncer Officiellement Et c'est assez marrant Parce qu'il y a des gens Qui découvrent des trucs Et puis après C'est des choses Qui peuvent être déployées Partout Et annoncées Officiellement Ou pas Donc je vais vous parler De deux trois trucs En prévision De éventuellement Ce qui peut arriver La première chose C'est qu'ils sont en train De tester Un profil privé Visible uniquement Par certaines personnes Et en fait C'est pas mal Parce que c'est vrai Que maintenant De plus en plus On a tous un peu ouvert En fait Notre Facebook À tout le monde On va dire Et voilà Et en fait On est complètement ouvert Et c'est vrai Que ce serait bien De pouvoir avoir Un profil seulement Blah blah J'y arriverai Je bégaye aujourd'hui D'avoir un profil Qu'on puisse partager Seulement avec les gens Qui sont proches De nous Voilà Alors C'est en train D'être testé C'est pas encore officiel Ni déployé Maintenant il y a un autre truc Super intéressant Mais c'est des malins Je vous dis C'est Facebook Ils vont vraiment nous avoir Ils sont en train de tester Des suggestions d'amis D'accord ? Alors Ça va encore plus loin C'est qu'ils sont en train Tellement de suggérer Des suggestions Des amis Que vous connaissez déjà Qui sont déjà Dans votre réseau Et en fait Tindam Regardez ce qui se passe Ça dit Est-ce que vous voudriez Rencontrer Serena Cette semaine Et là vous dites Oui ou non D'accord ? Et en fait Je ne sais pas Si ça vous rappelle Quelque chose Une application De rencontre Qui s'appelle Je vous laisse deviner Et le mettre Dans les commentaires Mais ça ressemble Étonnamment A cette application De rencontre Et là On a une nette impression Que Facebook Est en train De se transformer En application De rencontre Alors Ce n'est pas forcément De rencontre amoureuse Ça pourrait tout à fait Être aussi Tiens Genre on n'a pas vu Cette personne Depuis longtemps Est-ce que vous voulez La rencontrer ? Moi je trouve assez sympa Finalement Puisque de toute manière Si on dit non L'autre ne saura jamais Est-ce que ça vous dit Quelque chose ? Est-ce que ça vous rappelle Une mythique ? Non c'est pas mythique Est-ce que ça vous rappelle Quelque chose ? C'est une application Sur le téléphone Pour faire des rencontres Je regarderai après Si quelqu'un avait La bonne réponse Alors Autre chose C'est que C'est toujours la même chose Facebook veut être LinkedIn LinkedIn veut être Youtube Youtube veut être Snapchat Enfin On a compris Donc Facebook En fait Depuis quelque temps Il veut devenir Le nouveau LinkedIn Sur plein de plans Surtout le truc professionnel Job Et tout ça D'ailleurs Ils ont lancé des trucs Dans les mois passés Pour trouver un job Enfin Ils ont fait pas mal de choses Et là en fait Ils sont en train de tester Encore une fois Une possibilité De la même manière Je crois Je suis pas sûr sûre Que Les amis là Est-ce que vous les rencontrez Machin Le mentoring Ça veut dire Que ça va vous suggérer Vous voyez Comme vous voyez ici En fait Et vous dire Bah voilà Vous pouvez rencontrer Cette personne Vous avez en commun Le même métier Vous habitez au même endroit Etc Alors Comme c'est en train d'être testé C'est pas encore sorti Je n'en sais pas plus Mais c'est assez intéressant Est-ce que Ça va aussi Nous suggérer En fait Des 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 mentors Ou des gens Qu'on a envie de mentorer Je sais pas si on dit ça comme ça Mais bon C'est pas grave Mais ça peut être super intéressant Je trouve ça quand même intéressant Et On voit que Malgré Le côté Evil De Facebook Il y a quand même Ce qu'ils ont dit Dans leur mission En fait Ce que Mark Zuckerberg a dit Que sa volonté C'est de connecter encore plus Les gens entre eux Quelque part Bah c'est vraiment Dans la définition De cette mission Tout ce qu'on voit Là Alors Autre chose Tenez le compte À bientôt fini C'était Tinder C'était Tinder Si jamais L'application Alors C'était Tinder L'application Tinder Facebook teste Les vidéos Ce qu'ils ont appelé Les instants vidéo Comme les articles En fait Qu'est-ce que c'est ? C'est une manière Tout simplement De télécharger Avant Les vidéos Comme les gros articles D'ailleurs Pour que On n'ait pas Si on est dehors À On doive utiliser La 3G Donc quand on est Sur le Wi-Fi On peut décider De télécharger Ils appellent ça Un stand vidéo Et évidemment C'est en prévision De cette plateforme Watch Qu'on va bientôt Tout savoir J'en ai parlé La semaine passée La semaine d'avant Maintenant évidemment Il faut faire attention Si votre portable N'est pas A pas beaucoup de place Faites quand même Attention À ce que vous téléchargez C'est comme la presse Exactement Clément C'est comme C'est comme un stand article Instant article Et du coup Ça se verra Comme ça C'est tout Tous ces instants De vidéos Oront ce petit Éclair dessus Voilà Moi J'ai pas encore vu Ça Voilà Le petit éclair On le voit là Alors Facebook A Copier-coller Comme il avait fait Avec Snapchat Et Instagram Donc A copier-coller Une app Qui s'appelle Houseparty Houseparty C'était une application Qui a été faite Par les gens De la défunte Application Mirkat Je sais pas si vous vous souvenez C'est une application Pour aller en live Aussi Comme Periscope Et puis comme tout le reste Maintenant Et au lieu de Tout simplement mourir Ils se sont relevés En créant Cette application Que beaucoup de jeunes Utilisent Qui s'appelle Houseparty Et qui vous permet Tout simplement De voilà De faire D'être tous en vidéo Ensemble Et de se parler On voit très bien Donc Facebook a littéralement Copier-coller L'application Et ça s'appelle Bonne Bonfire Voilà Encore une fois Du vol Total Ensuite Ouf Ça fait long quand même J'ai l'impression De parler beaucoup En fait Parce que C'est vous qui parlez pas Dites-moi Vous êtes toujours là Dites-moi si vous êtes toujours là Et faites-moi Dans les commentaires Mettez-moi Mettez-moi N'importe quoi Mettez-moi Ce que vous voulez Alors oui Clément Ils ont des super bons C'est pas qu'ils ont Des bons avocats C'est qu'ils ont Tellement de milliards Et qu'ils sont Les propriétaires De la planète entière A mon avis Qu'ils peuvent faire A peu près Ce qu'ils veulent Alors Facebook lance Un tout nouveau format Publicitaire proche Du catalogue professionnel Prof traditionnel En fait Si vous pensiez Que le papier Le catalogue papier Est mort Et bien Il ne l'est pas Et il a Il a fait Une deuxième naissance Sur Les pubs De Facebook Ça veut dire Qu'en fait On aura des publicités On aura des options Publicités Ouais Joseph Ouais Draogo Faut que j'apprenne A dire ton nom Ouais Draogo C'est juste comme Je le prononce Ouais Draogo Ça se dit comme ça Et donc On va avoir Une possibilité Attendez Je vais vous montrer Au lieu de parler Au lieu de m'essouffler Il y a un film Il y a une vidéo Là Ça va être plus simple C'est le catalogue Voilà Je vous le remontre Encore une fois Pas mal Quand même Voilà C'est quand même super Moi je trouve Pour ceux qui font De la publicité Ça donne Plein d'options Natalia Elle est dans le train Et ça coupe D'accord Mais Natalia T'es dans le train T'habites toujours À Genève Ou bien Bon allez J'avance Ok Donc Google My Business Vous savez Sur Google On peut mettre Son entreprise Le téléphone Le site web Etc Etc Mais Avant en tout cas A mon époque En guillemets Quand moi j'ai fait ça C'était un truc de malade Il fallait Envoyer par la poste Un truc à Google Pour qu'il atteste Que vous soyez bien Le propriétaire de vos trucs Enfin un truc de dingue quoi C'était tellement Je veux dire Fatigant Que j'ai complètement lâché ce truc Apparemment maintenant Vous êtes plus ou moins gestionnaire Donc ça s'appelle Google My Business Et vous êtes gestionnaire De cette partie Ça veut dire que Vous pouvez aller Vous-même modifier les trucs Et poster des news Regardez C'est assez sympa Fait poster des news Je vous laisse regarder la vidéo Ce sera mieux On peut rajouter des menus Des photos Si vous avez j'imagine Des Comment dire Des bons de réduction Etc Etc Mais simplement C'est que c'est vous Qui avez le contrôle Sur ça En gros C'est comme si c'était Une app Dans Google Que vous pouvez vous En fait vous devenez Les administrateurs Ça c'est assez génial À faire Et je pense que ça vaut Vraiment La peine De prendre du temps Pour nous Entreprendre Même dans les business Ou même dans une Dans la banque Ou dans N'importe quelle Dans n'importe quelle Industrie Ou secteur De prendre du temps Pour faire ça Parce que c'est quand même Franchement intéressant Pour nous Et du coup C'est gratuit Je pense que c'est gratuit J'ai pas Oui ça doit être gratuit Last but not least Nous arrivons À la fin Avec la question C'est une bonne question Mais non je crois Que c'est gratuit Je pense que c'est gratuit Puisque Moi Ma Comment dire Ma réflexion C'est de me dire Ils ont Ils veulent du contenu Quand même Google Sur leur page de recherche Donc en fait Mais bon A voir A contrôler A voir Maintenant Vous savez sur Twitter On a droit On sait tous Aujourd'hui D'ailleurs Je crois que le hashtag A 10 ans Le hashtag A 10 ans Et donc Depuis 10 ans On a compris Que sur Twitter C'est 140 caractères Et pas plus Pour ceux d'entre nous Qui savent pas synthétiser C'était très difficile Surtout en communication Et bien aujourd'hui En fait Ils sont en train de tester Parce que les gens Le faisaient de toute manière Ce que les gens faisaient C'est qu'ils programmaient Plein de tweets à la suite Donc 140 puis 140 Et puis ils les programmaient Comme ça les gens Ils les recevaient à la suite Parce qu'ils voulaient dire plus Et en fait Twitter est en train d'essayer Justement De mettre une option Où on va pouvoir Excusez-moi Faire Je perds ma voix J'en perds ma voix Tellement c'est génial Ce truc de Twitter Non je rigole Le thread Le fil D'accord On va pouvoir Avoir cette fonction Sur Twitter Depuis Twitter De faire un fil Voilà Comme ça On va pouvoir Enfin On va pas être Limité à ses 140 caractères Ok Donc ça peut être intéressant Qui d'entre vous Ici Utilise encore Twitter J'aime pas comment je dis N'ayez pas honte Non non je rigole Mais dites-moi Si quelqu'un Si vous Vous utilisez Twitter Déjà Alors Clément Clément tu vas avoir La palme Du plus gros commentateur De ce live Alors Clément me dit Je te dirai Je vais mettre à jour En octobre Pour Google My Business Super Tu nous tiendras au courant On peut programmer Des tweets Oui on peut programmer Des tweets Sur une Alors Sur Twitter Je sais pas Parce que je Je mets jamais des tweets Directement sur Twitter Mais nous On les met sur Outsuite Et on peut programmer Plein de tweets À la suite J'avoue J'ai jamais fait Alors Stéphanie Oui Des bavardes Comme toi et moi Ça sera bien Pour nous Et t'avais laissé Tomber Twitter Parce qu'il y avait Seulement 140 caractères Moi je vous avoue Que j'ai un peu Laissé tomber Twitter Sans l'avoir vraiment Laissé tomber Parce que j'envoie Toujours des messages Comme j'utilise Outsuite J'envoie sur tous Mes réseaux sociaux Mais je suis Plus active Sur Twitter Finalement En fait Twitter c'est vraiment Un truc d'instantané C'est un truc Pour avoir des discussions Par exemple Si je regarde un programme À la télé Où il y a des Où il y a des hashtags Et tout ça Si vous voulez vraiment Suive la discussion Mais c'est vrai que Ça va tellement vite Les informations Que vos informations Elles se fondent Dans le fil Voilà Alors je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui Parce que les deux autres News Elles sont super Prises Elles sont Compliquées En fait Ça ne va même pas nous servir Et peut-être que je les garderai Pour la semaine prochaine Ou peut-être encore Que je les mettrai Tout simplement En lien Dans la page Catherine d'art live Voilà Mes amis J'ai fini mon speech Qui a duré 40 minutes Donc quand je vous dis Que c'est en moins de 45 minutes C'est en moins de 45 minutes C'est pour ça que des fois Je vois l'heure passer Puis je commence à parler Comme ça Voilà Cette émission Elle est vraiment pour vous Les professionnels du marketing De la communication Les relations publiques Entrepreneurs Chefs d'entreprise De start-up Etc Etc Et je souhaite de tout mon cœur Que vous puissiez bénéficier En fait De cette veille Que je fais maintenant Depuis plusieurs mois Parce que j'étais avant J'avais une autre émission avant Sur la page Webmarketing.com Qui s'appelait Live & Com Où c'était exactement Le même format Donc voilà C'est comme ça Depuis plusieurs mois Maintenant Alors Foursquare est mal utilisé Ici au Portugal Alors Foursquare Je ne savais même plus Qu'il était encore vivant Tu vois On a tellement plus entendu Parler de cette application Voilà Si vous n'avez pas de questions Je vous propose Ceux qui n'ont pas partagé De faire encore un petit partage Ceux qui n'ont pas encore mis Live Dans les commentaires Mettez-le pour être notifié Des lives Je fais Tous les jeudis Ces lives De news et tendances Réseaux sociaux Et live streaming Tous les mardis Sur cette page J'ai un sujet Sur Le live streaming Et Facebook live D'accord Donc si vous mettez live Vous allez Être notifié Et Quoi d'autre encore Et pour ceux Qui sont intéressés Par le live streaming J'ai un groupe privé Aussi sur Facebook Qui s'appelle Tout sur Facebook live Et là aussi Et dans ce groupe Il y a des contenus Qu'on ne trouve Que dans ce groupe Parce que tous les vendredis Il y a des tutos Des workshops Et des choses Qui ne sont pas Ouvertes au public Donc si vous voulez Vous lancer sur Facebook live Pour le business Ou le marketing Check it out Ok Si vous n'avez plus De questions Je vous réenvoie Mon jingle Et je vous dis Au revoir Et je vous souhaite Un bon vendredi Et un bon week-end Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz